Si je vous dis tablette, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez iPad. Si je précise sous Android, une chance sur deux. Allez, sur trois que vous me répondiez Samsung. Et c'est normal, Samsung produit une grande part des tablettes Android du marché. Mais depuis 2021, d'autres fabricants comme Xiaomi proposent des alternatives. Bonjour et bienvenue dans 2 minutes chrono. Aujourd'hui, on va faire s'affronter deux tablettes sous Android. A ma gauche, la Xiaomi Pad 5 et à ma droite, la Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi de Samsung. J'ai failli dire que c'est David contre Goliath, mais Xiaomi et Samsung, honnêtement, c'est clairement Goliath contre Goliath. Déjà, qu'est-ce qui les rapproche ? Elles ont eu 4 étoiles toutes les deux sur notre site, dont il s'agit de deux bons produits. Elles sont sorties sous Android 11 en 2021 et peuvent être mises à jour vers Android 12. Les deux sont équipés d'écrans LCD avec une luminosité grosso modo équivalente. Mais c'est la Galaxy Tab qui s'en sort un peu mieux au final côté écran, grâce à, entre autres, un meilleur contraste. Côté performance, les deux s'appuient sur des puces Snapdragon de Qualcomm. Très léger avantage à Samsung pour la partie graphique, mais on est loin d'une écrasante victoire. Là où la différence va être majeure, c'est sur l'autonomie. Malgré une batterie plus petite, la Xiaomi Pad 5 est clairement plus autonome que la Galaxy Tab et se paye en plus le luxe de se recharger plus rapidement. Ah oui, la Xiaomi est aussi globalement meilleure en photo, mais sérieusement, qui utilise une tablette pour faire des photos en 2022 ? Le dernier point déterminant, c'est le prix, 599 euros pour la Samsung contre 349 euros pour la Xiaomi au lancement. Même si on trouve aujourd'hui la tablette Samsung à un prix plus abordable, la victoire revient à la Xiaomi Pad 5 qui gagne le duel non seulement sur la partie technique et en plus avec un rapport qualité-prix quasi imbattable, un des meilleurs de notre comparatif actuellement. Une victoire vraiment sur le fil tant ces deux tablettes sont des valeurs sûres. Attention à la concurrence des fabricants chinois qui font de plus en plus mal Samsung. Après la défaite face à Oppo côté smartphone, Xiaomi en rajoute une couche côté tablette. Vous pouvez retrouver le duel de notre journaliste Laure Renoir en détail sur notre site. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les numériques pour une nouvelle vidéo. Ciao !